Bonne soirée à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça me fait super plaisir de vous retrouver et je sais que tu as plein de questions. Toi là qui me regarde, tu te dis, ouais le grand oral, est-ce que ça va bien se passer ? Je suis en stress, je suis en PLS, c'est une nouvelle épreuve, on ne l'a jamais fait. Je vais passer à l'oral devant deux personnes que je ne connais pas et je vais devoir parler pendant 20 minutes. En somme, on va voir trois astuces, trois techniques, trois petits conseils en fait que je vais te donner de mon expérience avec YouTube sur l'aisance à l'oral et la prise de parole en public pour que ça se passe au mieux. Donc installe-toi confortablement, reste bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les infos et je t'invite dès à présent à prendre des notes. Tout d'abord, on va découper en trois points, c'est-à-dire il va y avoir trois astuces pour trois entraînements différents mais complémentaires. Tu vas me comprendre. Tout d'abord, on va travailler le brouillon, c'est-à-dire que tu as une période je crois de 10, 15, 20 minutes où tu es face à ton brouillon et tu dois marquer des choses. C'est des informations que tu ne pourras pas avoir avec toi pendant l'oral mais ça te permet un peu de refaire un peu ton schéma mental, tes grandes idées. Le but, ce n'est pas de faire de la lecture, c'est de faire de l'oral. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de t'entraîner à l'épreuve du brouillon. Le but du brouillon, c'est vraiment de faire une histoire. Donc tu vas faire des bulles et en fait, tu vas essayer de les joindre avec des liens logiques. C'est-à-dire que tu vas faire ta première bulle peut-être introduction et tu vas mettre trois petits tirés dedans. Alors trois choses essentielles que tu dois dire dans ton introduction. Après, tu fais un petit trait, tu fais une deuxième bulle partie 1. Et dans cette partie 1, tu mets peut-être le nom de ta partie et trois petits sous-arguments. Tu vois, il ne faut pas détailler, c'est vraiment tu mets les grandes lignes. Le but, c'est vraiment que ce soit schématique parce que là, on va faire un peu travailler la mémoire photographique. Le but, ce n'est pas que tu sois là à réciter un texte par cœur. Ça, le jury ne va pas aimer. Le but, c'est que tu sois à l'aise à l'oral. Alors oui, c'est un exercice qu'on ne fait pas beaucoup travailler au lycée et même dans l'enseignement. Mais si tu arrives à te représenter ce schéma mental, tout se passera bien à l'oral parce que tu sais les propos que tu dois dire. Tu ne vas pas être pris de court à te dire « Ok, mon sujet, c'est ça. Mais comme je ne me suis pas entraîné à mettre sur le papier ma pensée, je vais m'en mêler, je vais tourner en rond, je ne vais pas forcément dire des choses pertinentes. » Si tu arrives à mettre sur le papier et à schématiser sous format « Plan » tes idées, tu verras, tu seras beaucoup plus fluide dans tes propos et beaucoup plus à l'aise à l'oral. La deuxième astuce pour s'entraîner, une fois que tu as un plan en béton et que tu le connais bien et que tu sais comment le formuler, il va falloir t'entraîner à la deuxième partie qui est celle qui va être prise en compte, c'est réussir le côté aisance à l'oral. Alors pour ça, il n'y a pas trop de secret. Ça passe énormément par l'entraînement. Et ce que je t'invite à faire, c'est de t'entraîner devant un public. Alors je ne te dis pas de t'entraîner devant 10, 20, 30, 50 personnes. Juste déjà t'entraîner devant un frère ou une sœur ou t'entraîner devant tes parents ou devant des proches ou même devant un professeur. Tu le prends à part, tu lui dis « Est-ce que je peux m'entraîner 10 minutes ou vous puissiez me faire des retours ? » Voilà, ce sera toujours plus facile de demander à un proche de ta famille. Mais vraiment, si jamais ils te font des retours et ils te disent « Là, j'ai compris, là, je n'ai pas trop compris ce que tu m'as dit. Ça, c'était clair, ça, ce n'était pas trop clair. » Tu vas prendre en compte leurs remarques. Surtout, il ne faut pas te braquer et te dire « Ouais, ils ne comprennent pas ce que je veux dire. Ils me font des reproches inutiles. » Prends vraiment en compte toutes leurs remarques. Il faut vraiment que tu te dises « Pourquoi on m'a dit ça ? » Et si tu arrives à te remettre en question et à te dire « Ok, on m'a dit ça parce que j'ai dit ça et donc je vais changer mes propos, ce sera vraiment beaucoup plus fluide. » Donc vraiment, je t'invite à pratiquer entre une et trois fois un entraînement blanc du grand oral. Et tu verras que si jamais tu as un plan en béton et que tu le connais bien et que tu es à l'aise à l'oral, déjà, tu as gagné énormément de points face au jury. Avant de te révéler la troisième astuce qui, je pense, est la plus importante, je t'invite à aimer cette vidéo pour le travail. Ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à t'abonner à la chaîne également, ça permet de la soutenir. Lucas Brazier, chaîne pour les étudiants. Et toujours dans la joie et la bonne humeur. Donc lâche ton meilleur abonnement. La troisième astuce, c'est vraiment pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je pense que c'est la plus intéressante des trois. Là, on rentre un petit peu dans des notions style marketing, social, sociologie, etc. Mais le but, c'est que tu sois toujours maître du terrain. Qu'est-ce que ça veut dire être maître du terrain ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, il faut vous dire que, déjà, vous n'êtes pas dans un oral dans lequel les gens vont vous piéger. Le but, c'est que ce soit une interaction, qu'ils puissent apprendre des choses à travers vos connaissances et que vous puissiez les restituer. Mais le but, ça va être de trouver le juste milieu. Ce n'est pas, imaginons, tu fais un exposé, je ne sais pas, je vais prendre un truc au pif, sur les cathédrales. Bon, voilà, tu fais un exposé sur les cathédrales pour le grand oral, tu as choisi ce thème. Le but, ce n'est pas de tout donner en 10 minutes ou 15 minutes sur le temps que tu as, de tout condenser. Le but, c'est de donner, on va dire, 80% de tes connaissances à peu près. Donc, c'est-à-dire que tu vas donner dans ton exposé 80% de ce que tu sais sur ton sujet et de garder 20% de réserve. En fait, la stratégie, ça va être à la fin de ta conclusion d'ouvrir sur une question, un peu comme tu pourrais faire dans une copie de philosophie, c'est-à-dire ouvrir sur une problématique pertinente et intéressante ou donner une voix. En fait, le but, ça va être que tu sois maître de ton oral et que quand tu arrives sur la fin de ton oral, l'ouverture, tu vois, c'est un peu comme un teaser d'une bande-annonce d'une série Netflix ou ce que tu veux. Le but, c'est que la personne, elle ait envie d'en savoir plus sur la question que tu viens d'ouvrir. Et si tu es dans le cas où tu as donné 100% de tes connaissances et que la personne, elle te pose des questions et que là, tu la regardes, je ne sais pas, je ne sais plus, désolé, enfin, je n'ai pas cherché plus loin, je vous ai tout donné. Tu vois, mets-toi à la place de la personne, elle va rester sur sa fin, elle va se dire, ouais, elle m'a tout donné et là, elle ne m'en donne plus, elle est au bout, c'est dommage. Alors que si tu as donné 80% et que la personne se dit, ok, je vais voir un petit peu plus loin, si elle connaît un petit peu plus loin ou, t'as, elle m'a tendu une perche, je vais la saisir pour voir si elle en connaît plus. Si c'était volontaire et que tu vois, c'est un petit peu le côté, la cassa des papels avec le professeur, si c'était calculé et que la personne saisit cette perche, bah là, tu as tout gagné et tu n'as plus qu'à sortir tout ce que tu sais. Et là, la personne, elle va se dire, non seulement pendant le grand oral, elle m'a bluffé parce qu'elle connaissait beaucoup de choses, elle m'a appris beaucoup de choses et elle a bien géré à l'oral, mais en plus de ça, j'ai saisi sa perche et elle a pu m'en dire encore plus et je voulais, c'est limite en fait, il faut qu'à la fin du grand oral, que ce soit le timer qui dise au prof, bah il faut passer à l'élève suivant et que lui, il soit là à se dire, oh, j'aurais tellement voulu en savoir plus. La personne, elle m'a appris énormément, franchement, je lui ai mis une bonne note parce qu'elle a géré. Tu vois, c'est peut-être quelque chose de subtil et de très léger, mais ça peut faire la différence pour ton grand oral. J'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne. J'espère surtout que cette troisième astuce t'aura aidé, donc n'hésite pas à partager la vidéo à tes camarades de classe, ça pourra les aider et moi, ça me fera super plaisir. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne soirée, travaille bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde !